Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ferai bienvenue dans une nouvelle vidéo du Vlogtobre. Aujourd'hui, je vais, en fait, faire une vidéo de mes ongles. On me demande depuis vraiment longtemps d'en faire une, fait que je vais vous en faire une étape par étape. Je pense, en fait, que je vais juste faire du voice-over par-dessus, parce que moi, habituellement, je mets mes écouteurs, puis avec mon iPad, j'écoute une émission en même temps. Fait que, c'est sûr, je vais comme faire à l'habituel, mais je vais prendre des moments pour vous filmer toutes les étapes. Pour faire la conception de mes ongles, fait que, voici l'avant. Ça, c'est mes ongles avec une durée de deux semaines. Fait qu'ils ont à peu près un petit peu, c'est ça, vous voyez là, il y a comme un gap entre le cuticule et l'ongle. Puis moi, ça, je considère que c'est assez long. Je change souvent mes ongles à chaque deux semaines. Fait que je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. Je vais aussi vous dire ça vient de où. Puis, ben, pour les étapes, ben, pour la durée de temps, moi, ça me prend à peu près une heure et demie à deux heures, tout dépendant de la manicure que je me fais. Fait que, si cette vidéo t'intéresse, ben, reste à l'écoute parce que je vous montre au complet comment je fais mes ongles, maison, manicure, au gel, moi-même. Let's do this! Tout d'abord, on commence par ouvrir le tiroir pour les ongles. Donc, on va venir prendre des accessoires. Un polissoir, une lime à ongles, un coupe-cuticule. Donc, tout ça, je t'ai trouvé ça à la pharmacie. Et là, je viens de chercher mon pouce-cuticule grattoir. Ça a deux ou trois noms. De l'huile à cuticule et un petit balai pour terminer avec, sans oublier, la lampe UV. Donc, moi, j'ai pas mal à jeter tout ça à la pharmacie. Et on n'oublie pas l'éventail de couleurs. Donc, on commence avec le Dissolvent Miracle. Donc, c'est pour enlever, justement, le vernis à ongles que j'ai déjà sur les ongles. Donc, on a besoin de ça. Après ça, un primer. Donc, c'était un après. C'est le numéro 1 chez Looky. Ça va venir pouvoir enlever les huiles sur les ongles. Le rubber base. Pour moi, c'est vraiment l'élément crucial de ma maniqueur. Ça va venir protéger mon ongles. Et l'éventail de couleurs. J'ai acheté sur Amazon avec, après ça, une étiqueteuse d'Imo. Donc, je vais venir choisir la couleur que j'ai le goût pour en ce moment. Et le big 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 winner sera Praline. Donc, j'aime beaucoup ça, cet éventail de couleurs-là. C'est plus facile à regarder. Et avec l'étiqueteuse. Fait que là, après ça, j'ai juste à venir chercher la couleur qui convient. Donc, Praline de chez Looky. Tout d'abord, avec le polisseur, on va venir polir, justement, érafler la maniqueur déjà en place que je vais devoir retirer. Avec le dissolvant miracle. Donc, c'est vraiment ça. Plusieurs techniques. Mais Looky ont inventé ce produit-là que, dans le fond, en 2 à 5 minutes, va faire écailler ton vernir et tu vas pouvoir l'enlever par la suite. 5 minutes plus tard environ, je vais venir prendre le grattoir pouce cuticule. Donc, l'embout qui est plus comme carré. Et je vais venir commencer à essayer de, justement, retirer le vernis. Il s'enlève quand même assez facilement. Certains ongles ont juste besoin de quelques minutes de plus. Mais habituellement, ça s'enlève en très gros morceaux. Avec l'autre embout. Donc, je vais venir pousser mes cuticules à ce moment-là. C'est pas tous qui aiment ça. Moi, personnellement, mes cuticules me font... J'haïs ça pour mourir. Donc, je les enlève toujours avec les deux bouts. Et avec le coupe du cuticule. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai acheté à la pharmacie. Comme encore une fois, c'est pas tout le monde qui aime ça enlever ses cuticules. Mais moi, j'adore. C'est vraiment un passe-temps. Puis, j'haïs ça les arrachés avec mes ongles. Excusez-moi. Donc, différents styles de lima ongles. Personnellement, j'ai acheté celle que je pensais être la bonne sur Looky. Mais il y en a plein en pharmacie. Et je ne suis pas esthéticienne. Fait que je ne connais pas les types de grains sur les lima ongles. Et je vais venir après ça juste passer un petit plumeau, un petit balai pour enlever toute la poussière que ça a faite. Je vous le dis, l'étape, c'est cruciale, la préparation des ongles. Donc, vous avez vu tantôt le primer. C'est comme pour la peinture. Maintenant, ça va être pour nos ongles. Ça va vraiment venir enlever toutes les huiles sur nos ongles, puis permettre en fait l'adhérence encore mieux de notre vernis. C'est vraiment important. Parce que moi, c'est vraiment ma technique que j'ai développée au fil de trois. Ça fait trois ans maintenant que je mets mes ongles à la maison tout seul. Le rubber base, là, il faut faire attention. Le rubber base, c'est vraiment une base qu'on va mettre et c'est très collant. Donc, une fois catalysé, ça reste collant. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est comme un... C'est comme un... Je ne sais pas comment dire. C'est pas le... Ouais, c'est comme du fond de teint. Qu'on... Non, peut-être du fond de teint. C'est quoi l'autre? Ah, le primer. En tout cas, c'est super important, le rubber base. C'est vraiment l'élément, genre, le plus important pour moi parce que mes ongles sont très cassants, très fragiles. Et le rubber base va vraiment, vraiment beaucoup venir aider. C'est pour ça maintenant que ça fait trois ans que je fais mes ongles et j'ai fait à chaque deux semaines. Donc là, catalysé... Moi, personnellement, je préfère catalyser toujours 90 secondes. J'aime mieux catalyser plus longtemps que pas assez. C'est vraiment juste un fait, mais il y a... Vous pouvez faire 60 secondes tout dépendant de ce que la bouteille vous dit dans le mode d'emploi. Et là, on va venir prendre un peu de couleur. Donc, la praline, vous voyez, elle est très pâle. Donc, elle va nécessiter plusieurs couches. Moi, ça me dérange pas de mettre deux à trois couches par couleur. Et là, la technique des esthéticiennes, à ce qu'on m'a dit, c'était un coup dans le milieu, deux coups sur le côté. Et après ça, on fait sûr que ça se rapproche assez bien des cuticules. Donc, on part pour la catalyseur. Et on remet... Comme je vous dis, je pense que j'ai mis trois couches sur praline parce que c'était quand même assez transparent comme couleur. Fait que pour la devenir plus opaque possible, je vais la faire plus de couches. Et là, ta-dam, terminé. On va venir mettre de l'huile à cuticules. C'est quand même assez optionnel. Par contre, moi, j'adore comme avoir une belle grande séance de manicure. Donc, j'y vais jusqu'au bout. Fait que si je pourrais, je me ferais même un massage des mains, comme à l'esthéticienne. Et ta-dam! Donc, ça donne ça. Moi, j'adore mes ongles. J'ai vraiment perfectionné, amélioré ma technique au fil de... ça fait trois ans que j'ai fait... Le résultat de mes ongles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je sais pas trop... J'ai fait de mon mieux, je vous dirais. Je ne crois pas pantôt d'avoir la séance infuse. Je n'ai aucun cours d'esthétique. J'y suis allée, en fait, par les produits de la marque Looky, avec mon gros bon sens. J'ai suivi énormément de vidéos YouTube. J'ai aussi beaucoup appris lorsque j'allais me faire mes ongles jadis. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Tant que ça se fait dans le... C'est comme le respect vu que je suis pas professionnelle. Pis sinon, ben, je vous encourage justement à le faire. Si c'est quelque chose qui vous tente. Moi, j'ai démarré... Au début, je pense que ça m'a coûté 50$ pour la machine, un vernis, lime et tout. Fait que... Aussi, l'aspect des cuticules n'est pas obligatoire. Je sais que ça fait beaucoup... Ça fait mal à plusieurs personnes. Pis c'est ça. Fait qu'au fil en aiguille, moi, ça fait 3 ans que je fais mes ongles à la maison. J'apprécie vraiment beaucoup ce me-time-là. Ça me sauve aussi de l'argent parce que ça me coûtait avant... Je pense que c'est 40$ par 3 semaines parce que je suis pas capable de toffer... Je suis vraiment picky sur mes ongles. Fait que je suis pas capable de toffer plus que 3 semaines. Pis de préférence, ça serait à chaque 2 semaines. Fait que ça me coûterait... Ça me coûtait un petit peu trop cher. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision de m'équiper. Fait qu'en 3 ans, oui, j'ai accumulé une belle collection. J'en ai reçu beaucoup en cadeau. Mais ouais, c'est ça que... Donc si vous avez d'autres questions par rapport à ça, ne vous gênez pas. Si vous avez des commentaires, des suggestions, ne vous gênez pas non plus. Pis sinon, ben c'est ressemblant à ça. J'ai pas non plus essayé d'autres marques. Ben j'ai essayé une autre marque. On m'avait offert des produits de... Chez Madame Glam. Ça la donne juste que j'utilise rarement leurs couleurs que j'ai reçues. Tout simplement parce que ben c'est... Tu sais ça. Fait que pas mal tous les produits... Pis aussi c'est aux États-Unis cette marque-là. Fait que c'est moins accessible. Tandis que mettons, souvent les vernis je les achète quand ils viennent en spécial à la pharmacie du coin. Fait que c'est ben plus facile. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pis on se voit assez bientôt dans une prochaine vidéo du Vlog d'Obre. Bye tout le monde!